Une célèbre parfumeuse de grâce. Après des années de recherche, elle s'est inspirée d'une mystérieuse recette de parfum et a créé Euphoria. Un parfum qui vous aide à oublier vos soucis. Malheureusement, l'arôme ne dure pas assez longtemps. Elle n'a d'autre choix que d'aller à la source de la formule et de trouver un moyen de l'améliorer. Et espérons que le propriétaire du manoir pourra l'aider à soulager tous ses soucis ? Un cow-boy d'Amérique du Nord qui s'est lié d'amitié avec une jeune fille d'une tribu amérindienne quand il était plus jeune et a appris à utiliser le lasso. Plusieurs années plus tard, il a été sauvé par les Amérindiens quand il a souffert du malheur. Et le passionné Kevin Ayoso est resté avec la tribu. Mais les bonnes choses ne durent jamais et la tribu s'est éteinte. Il ne voulait pas rester, alors il a décidé de sillonner le continent européen. Fiona Gilman est une mystique qui prétend être un adepte de Yorxodot et porte avec elle un étrange anneau en métal. Elle dit qu'une entité l'a guidée vers l'Hotelus Manor. Mais personne ne la croit. Margareta est une danseuse magnifique et est habituée à la belle vie. Après un accident, cependant, elle a perdu son mari et avec lui toute la sécurité financière. Margareta, ne sachant pas comment gagner sa vie, a acquis une nouvelle compréhension de la liberté. Comment pourrait-elle laisser passer une opportunité de devenir millionnaire ? Il y a des différences mineures dans la destination finale de la vie des gens. Et Aosob Karl est très certainement la personne que les gens envisagent de les envoyer dans le dernier voyage. Il suit rigoureusement chaque étape de la procédure et accorde le plus grand respect aux visiteurs qui sont arrivés à leur destination finale. Il a décidé de prendre la place d'une mère malheureuse et mystérieuse. Et de réaliser son dernier souhait après avoir trouvé cette lettre sur elle. Après avoir survécu à un terrible accident minier, Norton Campbell est devenu encore plus réservé et sombre. Avec le magnète de météorite obtenu de l'accident, il a changé de profession et est devenu géologue pour éviter de pénétrer dans le darknay de la mine. Patricia Dorval est née sur un bateau négrier où sa mère a eu son dernier souffle. La petite Patricia est arrivée vivante à la Nouvelle-Orléans. L'armateur l'a laissée dans la rue. Elle a ainsi trouvé une nouvelle mère. Patricia a suivi sa mère, apprenant les herbes, la guérison et la malédiction. Et lorsqu'elle atteint l'âge d'adulte, elle a décidé de retourner dans son pays étranger pour rechercher son origine. Patricia n'a jamais pensé que la malédiction cachée dans son sang émergerait progressivement au moment où elle aurait marché sur la terre. Après s'étant enfouie pendant une décennie, elle est finalement arrivée à l'Hotellus Manor avec la malédiction.